... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. ... Comme vous le savez, sans doute, la question de la paix et de la sécurité se sont imposées comme des priorités pour nos jeunes nations africaines et ceux, dès leurs indépendances. Bien que les avancées majeures ont été réalisées, cela dit, la question demeure encore au cœur des préoccupations. Et pour cause, bon nombre d'abcès sécuritaires minent encore l'Afrique. Dans ce monde qui se veut globalisé, le développement est tributaire de la sécurité et vice-versa. On a depuis longtemps dépeint notre continent comme celui de tous les dangers et en raison de ces conflits qui le rongent. Mais comme vous le savez, là aussi, quand il est question de l'Afrique et de ses maux internes, les ingérences des puissances occidentales sont souvent des facteurs communs et endémiques. Qu'il s'agisse de la violence interethnique ou de conflits armés en tout genre, de fait, ces abcès africains font des questions sans des questions d'ordre international en raison des ingérences. L'Afrique aux Africains dit l'adage et affirme les peuples. Et face à un monde qui bouge à la lumière des tensions entre les puissances, ce n'est plus un adage mais une nécessité. Madame, Monsieur, ce soir, je vous propose un zoom sur la sécurité et la paix en Afrique. Un zoom qui se veut avant tout objectif. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de trois habitués de Cap sur l'Afrique. Omar Benbarti, analyste politique qui nous rejoint depuis Oran. Bonsoir Omar. Bonsoir Tien Hénan. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et de Gamel Labina, observateur des questions internationales, mais aussi journaliste. Bonsoir Gamel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Merci pour l'invitation, Tila. Mais aussi de Tawfiq Hamel, chercheur en histoire militaire. Je vous préviens, Monsieur Hamel, ce soir, je parle sous votre contrôle. Je ne vous mets pas la pression, vraiment pas. Bonsoir, Monsieur Hamel. Bonsoir. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avant d'entamer cette discussion, je vous propose d'abord ce sujet signé Mohamed Wali Benchaban pour la rédaction du 19 Info. Je rappelle que Mohamed Benchaban a été l'envoyé spécial d'El 24 News lors de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est déroulée la semaine dernière à Oran. Le 10e séminaire d'Oran sur la paix et la sécurité en Afrique a ouvert ses portes ce dimanche à Oran, marquant une dessinée d'échanges fructueux. Cet événement prestigieux réunit des diplomates africains, membres du CPS, unissant leurs efforts pour guider les nouveaux membres africains, rejoignant le Conseil de sécurité de l'ONU dans la préparation des enjeux cruciaux liés à la paix et à la sécurité. Les questions économiques ne sont pas en reste. J'espère vraiment que le problème va être résolu très prochainement. S'agissant de la réalisation du gazoduc transsaharien, ce n'est pas quelque chose de facile vu la situation actuelle, mais des progrès notables ont été relevés dans la partie algérienne et nigérienne. Le processus d'Oran a joué un rôle vital en facilitant le dialogue et la collaboration entre les pays africains, contribuant ainsi à renforcer la coopération internationale en matière de stabilité africaine. Pour le Soudan, nous avons la feuille de route de l'Union africaine. L'aspect le plus important est de parvenir à en cesser le feu permanent. Et deuxièmement, les intérêts des pays voisins doivent être pris en compte. Tous ces pays doivent avoir un rôle sur le chemin de la paix et doivent travailler également sur la feuille de route de Jeddah. J'appelle les deux parties, y compris les forces armées et les forces de soutien rapide, à respecter les obligations de la feuille de route de Jeddah. Il existe de nombreux accords, mais ils ne sont pas respectés. Les diplomates présents partagent une vision commune de la nécessité de traiter les défis complexes qui entravent la paix, la prospérité et le développement durable en Afrique. Donc voilà, notre émission va commencer. Et je commence avec M. Bumbarty, l'aîné de mes invités, comme vous le savez. Comme j'aime à le dire souvent, l'Afrique, c'est le continent des valeurs. M. Bumbarty, un point pédagogique s'impose à nous. Pourquoi est-ce que quand on parle de l'Afrique, c'est d'abord les conflits qui viennent à l'esprit ? Et pourtant, tous les continents ont été le théâtre de conflits meurtriers à travers les histoires. Il me semble bien que l'Europe a été le continent où il y a eu le plus de guerres. Et pourtant, qui dit Afrique dit guerre. Pourquoi ? Aujourd'hui, ça va encore se développer davantage, puisque l'Afrique ne présente pas les mêmes dispositions qu'un certain nombre de pays. Et donc, à partir de ce moment-là, les conflits vont s'aiguiser. Nous avons déjà quelques échos de ce qui se passe, que ce soit en Éthiopie, il y a eu pendant des années, ça continue, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit chez nous, en Afrique du Nord, il y a eu la guerre d'Algérie. Bien, donc ça veut dire que les conflits font partie intégrante du développement de certains pays. Et comme c'est un continent qui a été morcelé, et qui a été travaillé artificiellement par les conférences du XIXe siècle, on comprend aisément qu'aujourd'hui, il y a ces conflits qui ressurgissent et qui sont, bien entendu, alimentés par les puissances qui ont colonisé ce continent. Et donc, ça va continuer. Et ça va continuer, d'autant plus que c'est un continent qui est riche en ressources. Et à partir de ce moment-là, il va faire l'objet, il fait, il a déjà fait, mais il va faire encore davantage l'objet de convoitises. C'est pourquoi je pense que les conflits ne vont pas cesser. Très bien, merci. Je viens vers vous, Gamal Abila, et on reste toujours sur ce point pédagogique. Quand on parle de paix et des sécurités, ces mots semblent très simples et très clairs et compréhensibles de tout le monde. Mais on a l'impression que les concepts qu'ils englobent sont beaucoup plus nuancés, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. La question qui vient d'être posée, c'est pourquoi est-ce que l'Afrique est toujours perçue comme un pays sous-développé, ce qui est le cas, malheureusement, pour la plupart des pays, mais surtout, ou en développement, mais surtout un continent, pas un pays plutôt, un continent qui est en proie à des guerres civiles ou des guerres d'inter-État, intracommunautaires ou simplement des conflits territoriaux ou tribaux. Simplement parce que l'Afrique, malheureusement, et effectivement, ça m'a dit par Omar, est très riche. C'est un continent qui a aiguisé les convoitises de beaucoup, beaucoup d'abord d'Européens, puisque c'est eux qui ont conquis l'Afrique, mais surtout qui continuent à être convoités pour ses richesses minières, pétrolières, gazères et autres. Et surtout, c'est un continent qui est la ligne de fracture littéralement à l'époque de l'Est et de l'Ouest par rapport à la question des guerres froides et aujourd'hui la ligne de fracture du Nord et du Sud. Donc l'Afrique, c'est d'abord des richesses. Ensuite, la possibilité de créer des conflits interconfessionnels, intercommunautaires ou interethniques de façon très artificielle, mais parfaitement alimentée de l'extérieur. Et puis l'Afrique, c'est surtout le continent qui a le moins de moyens de se défendre puisqu'il n'est pas industrialisé. Vous voyez l'Amérique du Sud, par exemple, les conflits maintenant sont quasiment inexistants. En Asie, depuis les années 70, fin des années 70, les conflits se sont arrêtés parce qu'ils ont quelque part la protection, d'abord la distance, et puis surtout la protection du parapluie chinois qui est toujours présent, évidemment. Et l'Afrique était livrée à elle-même pendant très longtemps. Les 30 dernières années, on a eu une succession de conflits qui ont été très souvent alimentés. Je ne parle pas de l'intervention en Libye ou en Sovalie, mais d'autres conflits comme le Soudan, par exemple, ou la région des Grands Lacs, ou encore, on voit bien dans le Sahel, des conflits alimentés par des idéologies extérieures à ces régions. Eh bien, ces conflits ont été largement alimentés aussi en armes, en équipements, en idéologies externes aux régions. Donc ça, ça fait que, pour des raisons simplement de volonté de piller les richesses de ces pays gratuitement, quasiment, eh bien, on a alimenté les conflits parfaitement artificiels. Gamal Abina, quand vous venez de parler justement du Sahel et des conflits et de l'abcès sécuritaire qui le mine, beaucoup de penseurs et d'intellectuels panafricains et africains parlent de géopolitique, du chaos, et on en a déjà parlé dans Cap sur l'Afrique. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière des derniers développements dans le Sahel ou encore dans la question du Soudan, la géopolitique du chaos se confirme ? Tout à fait. On voit bien qu'il y a des stratégies qui avaient été mises en place au Moyen-Orient, avec le fameux Grand Moyen-Orient, Afrique du Nord, où on a décidé de diviser les États en deux ou trois parties. On l'a vu avec l'Irak. La tentation était belle aussi en Syrie. On l'a vu avec le Somalie, qui est atomisé en quatre États parfaitement incapables de pouvoir se coordonner. On le voit bien avec le Soudan, ils ont failli le diviser en trois parties. Donc à chaque fois, il y a une géopolitique du chaos, parce que, que ce soit des conflits de haute intensité ou basse intensité, comme c'est le cas actuellement, eh bien ça n'empêche pas d'exploiter les richesses. On voit bien en Libye, il y a une guerre civile, et pour autant le pétrole coule à flots. Et pour pas cher en plus. Donc en Afrique, dans la région des Grands Lacs, on voit bien que ces conflits ont été alimentés à l'extérieur, et qui sont largement le produit d'une réflexion occidentale, et américaine particulièrement, qui a réfléchi à cela avec ces fameuses géopolitiques du chaos, qui existent effectivement un peu partout, où ils considèrent qu'on peut tenir les richesses, tout en continuant à alimenter les guerres, et tout en gagnant sur les deux tableaux, finalement. Les richesses sont pillées ou ne sont pas chères, et puis surtout, les gens qui doivent faire le conflit doivent être alimentés en armes, qui viennent d'où, je vous le donne en de mille, des grands fabricants d'armes occidentaux en général, des armes de petit calibre. Ce ne sont pas des grandes armes, mais ça suffit largement pour massacrer les populations. J'en veux pour preuve, par exemple, un conflit qui dure depuis près de 30 ans, en RDC, où on a quasiment 5 à 6 millions de personnes qui ont été éliminées, que des civils, au profit de firmes internationales, qui continuent à profiter d'exploiter les richesses, que ce soit les diamants, l'or, le pétrole, le bois ou autres. Donc c'est vrai que ces conflits ont été alimentés. Idéologiquement, les idéologies sont très faibles, mais ça suffit largement pour diviser ces populations, qui à l'origine, il faut le rappeler quand même, l'Afrique était un continent où il n'y avait quasiment pas de guerre avant la colonisation. – Très bien, je viens vers vous, Taoufiq al-Hamel, et à la lumière de ce que nous ont dit les deux premiers intervenants. À votre avis, on continue toujours dans ce point pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'armées, ça peut paraître contradictoire avec la paix, et pourtant, c'est la construction d'armées fortes aussi qui peuvent apporter la paix, peut-être, dans ces régions où on voit des abcès latents et sous multiples formes. – Effectivement, une partie des pays africains sont dans un cercle vicieux. D'une part, la sécurité est indispensable pour le développement économique. Pour attirer, pour devenir compétitif sur le plan économique, attirer des investisseurs étrangers, il faut garantir la sécurité de ces investissements. Ça veut dire que globalement, il faut garantir la sécurité pour justement stimuler le développement économique. Et en même temps, l'absence du développement économique crée de la pauvreté, peut entraîner de la révolte, des insurrections. Globalement, on se retrouve avec la sécurité et le développement sans indissociables. Et malheureusement, dans le cas de l'Afrique, parce que même si on fait une comparaison par rapport aux pays européens, aux pays européens et aux Etats-Unis, qui mettent en avant toujours l'économie de marché ou le marché libre, à travers l'histoire, on trouve que l'État a toujours joué un rôle central dans le développement des pays occidentaux. Que ce soit pour le développement national, que ce soit pour le développement du capitalisme, le rôle de l'État a toujours été central. Malheureusement, dans le cas des pays africains, pour différentes raisons, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques et d'autres, font que la majorité des pays africains, en tout cas, souffrent de certaines fragilités structurelles. Leurs institutions, en tout cas, ne sont pas suffisamment solides pour justement garantir le développement économique et la sécurité au même temps. Cela entraîne justement le recours à des puissances étrangères ou des puissances étrangères qui s'invitent par elles-mêmes pour imposer certaines politiques, pour avoir des aides. Si on prend les derniers chiffres qui ont été annoncés par la Banque mondiale la semaine dernière, qui a indiqué clairement que les pays en développement ont avancé 442 milliards de dollars de dette comme service de dette. Cela veut dire que ces 442 milliards qui auraient pu être utilisés pour garantir et répondre aux besoins des populations locales, ces états se retrouvent dans une situation où elles doivent payer les services de la dette. Tout ça, finalement, cela ne fait qu'aggraver la situation des pays pauvres. Malheureusement, nous sommes dans une logique d'un système international anarchique où c'est la loi du plus fort qui décide, qui détermine le cours des événements. Vous avez essayé de marcher où c'est les marchés qui dictent même les valeurs sociales. Et on se retrouve, malheureusement, les pays africains, pour l'instant, elles ont essayé à travers certaines organisations régionales, notamment l'Union africaine, justement pour puser sur le plan international, pour imposer et changer la direction ou le modèle de développement qui a été imposé pour l'instant. Mais malheureusement, pour l'instant, cela reste insuffisant. Et globalement, pour ajouter juste un élément, quand on prend le cas de l'Afrique, actuellement, vous avez 7 des 14 opérations de maintien de paix de l'ONU les plus importantes sont en Afrique. Mais en même temps, ça c'est un élément. Et en même temps, les pays africains contribuent de plus en plus aux opérations de maintien de paix. Presque 80% des soldats des opérations de maintien de paix viennent des pays africains. Cela signifie, même s'il y a des difficultés, en même temps, vous avez également des services de sécurité, des armées des pays africains. qui se modernisent et contribuent justement à garantir la paix et aux opérations de maintien de paix de l'ONU. On va revenir sur ce point des opérations de maintien de paix à l'ONU en Afrique et des soldats et des africains qui rejoignent le rang des casques bleus. Mais avant, je reviens vers vous, Omar Benbarti, si vous me le permettez. Comme vient de l'expliquer Gamal Abina, mais également Toufiq Alhamel, la question du développement est intimement lié à la question de la sécurité. La question de la sécurité est intimement liée à la question du développement. Des fois, on croirait presque qu'il y a un débat qui est le premier, la poule ou l'œuf. Comment est-ce que ces deux questions sont à la fois en diapason, mais en même temps, elles s'imbriquent les unes sur les autres ? On ne sait plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les deux points sont intimement liés l'un avec l'autre et ne peuvent pas être dissociés ? Et je rappelle aussi que sur cette question, Alger a été très clair concernant la lutte contre le terrorisme. Il n'y a que le développement qui peut endiguer et éradiquer le terrorisme. Oui, mais il faut garder présent à l'esprit que cette question du développement nous est posée en des termes de géopolitique du chaos, comme disait tout à l'heure Gamal Abina. La géopolitique du chaos, c'est un principe de base, un principe de fonctionnement du système qui domine depuis quelques siècles sur cette planète. Donc, le développement n'est pas du tout un objectif recherché par ces pays. On a beau citer les chiffres de la Banque mondiale et l'aide au développement et tout ce baratin qui ne correspond en vérité à rien et qui ne sert effectivement qu'à faire en sorte que le chaos s'annonce dans ces pays que jamais ne puisse justement se développer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait un peu fi de la démographie. Dans ces pays, en particulier en Afrique, on fait beaucoup d'enfants. En Europe, on ne fait plus d'enfants. Même le taux de reproduction naturelle d'une femme et pratiquement n'est pas atteint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui importe pour les pays qui ont pour mission principale d'assurer le chaos et de permettre à leur société de vivre aisément, c'est de faire en sorte que la démographie soit tout le temps diminuée par des guerres. C'est pour ça qu'il y a des génocides. C'est pour ça qu'on a massacré des Tutsis. C'est pour ça qu'on massacre du monde actuellement à Gaza. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut rien attendre d'un système qui fonctionne sur le chaos. S'il fonctionne sur le chaos, il ne va pas privilégier le développement. Et tout le baratin qu'on a sorti sur l'aide au développement, les programmes de développement de la Banque mondiale, est-ce que vous connaissez, citez-moi, un seul pays sur cette planète qui s'est développé grâce au financement des organismes de Bretton Woods, que ce soit l'UFMI et encore moins la Banque mondiale, qui est censée assurer ce genre de situation. Citez-moi-en un seul, ça n'existe pas. On a eu beau déverser un peu d'argent, mais cet argent est parti dans la capacité de faire en sorte que le système capitaliste se reproduise. Et en cet argent, quand on fait l'analyse détaillée des budgets qui ont été affectés à des pays, soit disant pour les développer, 80% de ces budgets retournent dans les pays d'origine et servent à payer des consultants, des bureaux d'études, enfin d'états de saloperies de ce genre. À partir de ce moment-là, je crois que la seule réalité qui consiste à faire en sorte que ces pays peuvent se développer, et ça a été bien relevé par Gamal Abbinin, c'est de pouvoir produire leur propre capacité de sécurité, donc de défense, donc de développer une industrie militaire. Puisque jusqu'à présent, les seuls pourvoyeurs fabricants d'armes, ce sont les pays occidentaux, et un peu la Chine maintenant et la Russie. Donc partant de ce principe-là, le jour où ces pays d'Afrique fabriqueront leurs propres armes et contribueront à une industrie militaire pour leur sécurité, peut-être qu'on reviendra à ce qui était décrit tout à l'heure, à savoir un continent où il n'y avait pratiquement pas de guerre. Très bien. Madame, Monsieur, comme vous l'avez entendu lors du sujet signé Mohamed Wally Ben Chaban, au rempart dans la semaine dernière, s'est déroulée la dixième conférence de haut niveau concernant la paix et la sécurité en Afrique. Je vous propose d'écouter tout de suite le chef de la diplomatie algérienne qui s'exprimait lors de ce rendez-vous. Nous saluons et nous valorisons les consensus et les engagements ainsi que les recommandations qui ont été cristallisées dans le cadre de cette session en fonction d'une vision réaliste et prospective dont l'objectif principal est l'intensification de nos efforts collectifs afin de répondre avec précision et efficience aux défis sécuritaires et politiques posés à notre continent. Il s'agit particulièrement du phénomène des changements non constitutionnels de gouvernement qui se répand à un niveau inquiétant. Nos réunions et nos délibérations n'ont pas occulté les cadres de propagation des fléaux que sont le terrorisme et le crime organisé qui agissent de tout leur poids sur les fondements de la paix, de la sécurité, du développement et du bien-être sur notre continent. L'Algérie est aujourd'hui définitivement prête à assumer son mandat au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme elle est pleinement engagée dans la coordination, la coopération et la solidarité avec ses frères africains. Elle est également entièrement attachée à la voie vertueuse instituée par le processus d'Oran, jalonnée par la pureté et la fidélité à l'Afrique et inscrite dans les principes et les valeurs uniques et distinguées de par ses intentions, sa signification et ses objectifs. Tawfiq Hamel en 2003 et en parallèle à cette initiative d'Alger est rentrée en vigueur une feuille de route de l'Union africaine qui rentre en lien avec la paix et la sécurité en Afrique qui s'appelle l'architecture africaine de la paix et de la sécurité. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que ces initiatives aujourd'hui, que ce soit la conférence d'Oran qui existe depuis dix ans ou encore cette feuille de route de l'architecture pour la paix et la sécurité africaine contribuent justement à plus de paix mais aussi à éduquer si on veut et je mets ça entre parenthèses à la paix et à la sécurité ? En fait, l'un des problèmes de l'Afrique justement, c'est d'une part c'est un grand continent qui regroupe plus de ses continents et d'un état c'est toujours difficile de mettre en place des projets des projets avec tant d'états en même temps. Ensuite, le fait que certes on a l'Union africaine mais ça reste quand même insuffisant. Ça permet dans certaines mesures d'unifier le continent dans le concert des nations au sein de l'ONU par exemple. Ça permet justement aux pays africains de peser sur certaines questions qui intéressent les pays africains. Par contre, au niveau régional, il y a un manque d'organisation au niveau régional. Si on prend le cas de l'Afrique du Nord, on a l'Union du Maghreb arabe qui est en panne depuis des années. Dans l'Afrique du l'Ouest, il y avait quelques initiatives qui ont été mises en place mais finalement, elles se sont montrées comme des coquilles qui est vides. Mais globalement, déjà le fait que l'Union africaine existe, déjà cela permet justement d'échanger sur certaines questions régionales parce qu'on parle des subcontains de pays africains qui ont des intérêts qui sont différents, qui ont des visions différentes, parfois des cultures différentes. Et l'enjeu, comment faire en sorte que ces États justement arrivent à se mettre en place, plutôt arrivent à mettre en place un programme qui représente leurs intérêts et leur diversité. Sans ces échanges, sans qu'il y ait ces institutions, ça va être très, très difficile. N'oublions pas que l'Afrique est un objet de rivalité des grandes puissances. Cela veut dire qu'il y a des grandes puissances qui interviennent, qui interviennent, qui essayent justement de façonner l'agenda des pays africains. Et tous ces enjeux, c'est aux pays africains justement d'arriver à une plateforme qui représente, qui traduise leurs intérêts. Et souvent, malheureusement, en tout cas, comme je l'avais dit, le fait qu'il y a des intérêts différents, ce n'est pas toujours évident d'arriver à des consensus. Et il me semble en tout cas que malgré les difficultés, malgré les difficultés... Monsieur Hempel, je me permets de vous arrêter. Quand on parle de points de vue différents, on peut dire qu'aujourd'hui, les points de vue différents sont en richesse. mais pourquoi est-ce que ce parallèle est toujours d'actualité et obligatoire quand on parle de l'Union africaine mais dès qu'on parle d'autres institutions, je fais référence à l'Union européenne notamment et de sa sécurité. On l'a vu, comment est-ce que cette question ne se pose pas dans la réflexion des analystes et autres observateurs des questions internationales ? Effectivement. Dans le cadre de l'Union européenne, déjà, premièrement, il y a un héritage de travail collectif depuis des années. Ça commence avec la création de la CECA, la communauté européenne de charbon et d'acier en 1950, avec d'autres organisations, jusqu'à la création de l'Union européenne en 1982 avec l'autorité de Maester. D'une part, il y avait cette culture de compromis, d'échange et ces échanges ont été institutionnalisés. Il y avait des institutions, ça veut dire qu'ils ont intériorisé certaines pratiques. Dans le cas de la CECA, c'est un peu différent. En plus, il y a la démotion démocratique qui reste très importante parce que dans un système démocratique, la culture du compromis, d'échange est très importante. Ce qui a facilité un peu les échanges entre les pays européens. dans le cas de l'Afrique, même s'il y a des progrès très très importants que ce soit sur le plan politique, en termes de démocratisation, sur le plan économique, social, il y a des échanges et il y a des progrès très très importants mais ça reste insuffisant. En outre, également, quand vous prenez les pays européens, les défis auxquels font face les pays européens sont insignifiants par rapport aux défis auxquels doivent faire les pays africains. Ça veut dire que la pression auxquelles les régions africaines doivent faire face est beaucoup plus importante que celle des pays européens. Et globalement, dans les pays européens, les pays riches, plus souvent, elles ont l'habitude justement d'externaliser souvent leurs problèmes internes dans les pays en développement, particulièrement en Afrique. Soit à travers des interventions extérieures, soit à travers des guerres. C'est une façon un peu d'externaliser certains problèmes. Ce que les pays africains ne peuvent pas... En tout cas, cette option n'est pas à la portée des pays africains. On peut donner des exemples qui sont simples dans le cadre de l'Afrique. Si vous prenez le cas, vous avez deux pays africains, notamment, vous avez l'Egypte et l'Éthiopée et un projet de construction du barrage, un grand barrage de la Renaissance. Cela, ça fait des années qu'on essaie de régler ce problème à travers des négociations de façon diplomatique. Mais jusqu'à maintenant, ce problème n'est pas réglé. Ensuite, il y a même le problème de l'Éthiopée qui a des problèmes avec l'Érythrée, la Somalie, et ce que je veux dire, c'est que l'absence d'institutions suffisamment fortes et l'absence de cultures démocratiques font partie. En tout cas, à cela s'ajoute justement la grandeur et l'ampleur des défis auxquels les pays africains doivent faire face font que les progrès africains ne sont pas à la hauteur des enjeux. Très bien, madame, monsieur, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Madame, monsieur, re-bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique. Ce soir, on traite la question de la paix et de la sécurité en Afrique. Je viens vers vous, Gamal Abina, et la lumière de ce que vient de nous dire Théoufère Hamel, qui a dressé plutôt un portrait noir de la situation en Afrique. Gamal Abina, Théoufère Hamel vient de nous dire qu'aujourd'hui, c'est l'absence de culture démocratique, et vous me corrigez, Théoufère Hamel, si je résume bien, c'est l'absence de culture démocratique qui fait que l'Union africaine n'arrive pas à être en diapason ou n'arrive pas à s'unir autour d'un projet commun, mais aussi les visions peut-être différentes de tous ces pays. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit à Théoufère Hamel, est-ce que, déjà, on a l'exemple de l'Union africaine, si je peux le citer comme exemple, mais aussi, est-ce que finalement, ce n'est pas justement les ingérences de l'Union européenne qui empêchent l'ensemble de ces pays ? Parce que, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, l'ensemble des abcès africains sont toujours en cohérence ou bien le point commun, c'est finalement les ingérences étrangères. Moi, je ne serais pas vraiment d'accord avec Théoufère Hamel, pour le coup, parce que mettre la démocratie dans la balance en prétendant que c'est un moyen d'éviter les guerres, ça me paraît extrêmement léger. Je vais prendre un exemple très concret. En Afrique, on a quasiment, je ne sais pas combien de pays qui s'appellent républiques avant d'avoir le nom du pays. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de républiques. C'est d'ailleurs le continent où il n'y a quasiment plus de royaumes, contrairement à l'Europe, où les trois quarts de l'Europe sont des royaumes, avec un système parlementaire, effectivement. Mais ce n'est pas la démocratie qui empêche les guerres. Preuve en est, je veux dire, les démocraties de l'ordre de guerre, que ce soit Weimar qui devient un système hitlérien, est une démocratie au démarrage. Les guerres arrivent et c'est un massacre sans nom. Ensuite, l'autre aspect, c'est de se dire qu'est-ce qui alimente les guerres ? C'est ça qui doit être questionné. Si en Europe, il n'y a plus de guerre, ce n'est pas parce qu'ils sont démocrates. Ce n'est pas vrai. La démocratie a conduit à des pouvoirs extrêmement dirigistes, voire militaires, ou des dictatures. Tous les pays qui se faisaient des guerres en Europe étaient dirigés par les militaires. Il ne faut jamais oublier cela. Que ce soit l'Espagne de Franco, que ce soit l'Angleterre où c'était dirigé par un militaire, il ne faut jamais perdre de vue. Que ce soit Churchill, que ce soit De Gaulle en France, que ce soit évidemment Hitler ou Mussolini, tous des militaires jusqu'à l'heure, jusqu'aux soviétiques. Donc, la question de la démocratie peut conduire à des guerres. Ça, c'est indiscutable. L'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que ceux qui alimentent les guerres en Afrique viennent de l'extérieur, très souvent. On crée des concepts comme par exemple les ethnologues ont créé des ethnies. Ils ont fait croire qu'il y avait des ethnies en Afrique. Alors, ils ont réussi à classer... Alors qu'on parle d'ethnies en Afrique, mais on parle d'études de civilisation quand il est question de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Tout à fait. Donc, en Afrique, c'est des ethnies. Dans les pays arabes, ce ne sont pas des ethnies. Ils ont trouvé un autre système. Ils ont appelé ça des tribus. Donc, on est tous tribaux, sauf l'Algérie, bizarrement. Et en Europe, ce ne sont plus des tribus, ce ne sont plus des ethnies, c'est un peuple. C'est une communauté. C'est une sorte d'ethno-communauté européenne blanche et homogène, plus ou moins chrétienne. Mais en vérité, c'est faux. Donc, l'idée de la démocratie tombe littéralement par terre à partir du moment... Je ne suis pas un grand fan de la démocratie quand on voit le système de confiscation du pouvoir par des élites qui sont bourgeoises et uniquement bourgeoises. C'est ceux qui ont le pouvoir réel et qui peuvent participer aux élections. Et je prends l'exemple de l'Amérique du Sud, par exemple, ou surtout l'Asie, où il n'y a plus de guerre du tout et c'est quasiment aucune démocratie en Asie. On peut imaginer que l'Inde est une démocratie, quoi, qu'on peut en dire des choses. Mais tous les autres pays asiatiques, c'est quasiment ce sont des dictatures. Et pour autant, le développement dirigé par un État dictatorial comme la Chine a permis non seulement qu'il n'y ait pas de guerre du tout et c'est un pays qui aurait pu tomber en guerre, mais surtout, et c'est le plus important, a permis le bien-être et de nourrir toute leur population parce qu'on parle de 3 milliards d'habitants. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi en Afrique, on a interdit le développement économique qui induirait nécessairement un calme et une reprise de paix. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, jusqu'en 1945, ils avaient pratiquement deux millénaires de guerres ininterrompues. L'Europe passe son temps à se massacrer. Et chaque guerre a entraîné des centaines, puis des milliers, puis des millions d'individus qui y passaient. Les deux dernières guerres ont été catastrophiques. La Première Guerre mondiale a tué 20 millions d'individus entre la guerre et les maladies. Et la Seconde Guerre mondiale a tué 60 millions d'individus. Donc là, ils se sont dit on doit arrêter sinon on va s'exterminer. Et ils se sont mis d'accord. Et là, je rejoins un affaire là-dessus sur le chavron et l'acier pour dire, pour trouver la paix, il faut une convergence économique. Il faut se mettre d'accord pour qu'on ait des échanges interéconomiques, faire en sorte que ces échanges nous empêchent de nous attaquer parce que sinon on va finir par s'exterminer. Et donc, ça a fonctionné. Effectivement, la condition sine qua non du bien-être, c'est la sécurité évidemment, mais évidemment la sécurité économique pour garantir non seulement que les populations vivent normalement mais surtout que les États ne se fassent pas la guerre pour des questions évidemment de volonté de conquérir pour voler la richesse de l'autre. Et ces questions-là doivent se poser avec acuité en Afrique. Si l'Afrique commence à se développer en ayant une basse sécurité déjà établie, en étant autonome économiquement, eh bien, les objectifs de guerre vont être de plus en plus allunés parce que quand les gens sont bien chez eux, qu'il y a un bien-être et qu'il n'y a pas de concurrence d'État à État par exemple, eh bien, les guerres s'annulent de fait. Mais il faut une sécurité et la sécurité, il faut l'avoir vis-à-vis de l'extérieur. Pas entre Africains, les guerres entre pays africains sont quasiment inexistantes. Par contre, les guerres civiles sont alimentées, comme je le dis, de l'extérieur. Donc le fait qu'il y ait des démocraties pour moi, c'est un système de luxe. Il faut être riche pour être démocrate. J'en veux pour preuve que la plupart des pays européens jusqu'à l'Espagne en 1975 ou le Portugal contre la chute du régime de Salazar ou de Franco, ces deux régimes qui étaient les dictatures d'extrême droite ont eu la possibilité de devenir des démocraties ou la Grèce, des généraux, parce qu'elles ont eu bénéficiait d'un développement économique avec l'Europe qui les a assistées. Mais ce n'était pas de l'aide au développement à ce moment-là. C'était un investissement économique, un investissement dans l'appareil de production industriel et agricole. C'est de l'investissement qui était fait en Europe. Alors qu'en Afrique, on prétend aider, ce qui est quand même extrêmement douteux comme non, alors qu'on devrait investir. L'Europe ou le FMI, la Banque mondiale, n'investissent pas en Afrique parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une autonomie financière et qu'il y ait des concurrences sur le marché mondial. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi veut-on aider les pays africains qui restent sous-développés depuis 60 ans alors qu'en Europe, ils ont investi massivement que ce soit le plan Marshall ou la Commission européenne pour que les pays en difficulté comme la Grèce récemment finissent par sortir des difficultés chroniques qu'elles traversaient. Eh bien, la question qui est à poser, c'est pourquoi l'Afrique est littéralement mise à terre, c'est parce qu'il y a des intérêts extérieurs qui ont tout intérêt à continuer à vendre, à donner à vendre du poisson aux Africains plutôt que, comme disaient les Chinois, à prendre aux Africains à pêcher leurs propres poissons et n'avoir plus besoin d'acheter de poissons à l'extérieur. Très bien, et je rappelle aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'intervention américaine auprès de la France s'est soldée par le départ des Marines. Et on va rester justement dans les interventions ou dans les opérations de maintien de paix qu'a mené l'ONU. Mais avant tout, je vous propose d'écouter le secrétaire adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Pierre Lacroix, qui était présent à Oran lors de la conférence sur la paix et la sécurité. C'était une discussion très riche, très importante avec son excellence, messieurs le ministre. La coopération entre l'Algérie et les Nations Unies est extrêmement dense sur tous les volets. Elle sera, je dirais, encore plus dense si c'est possible dans le cadre de la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité pour 2024 et 2025. Et nous avons discuté ensemble différents sujets, bien entendu la situation au Proche-Orient. Dans le cadre de mes responsabilités, j'ai mentionné les situations de nos différentes opérations dans cette région et les difficultés et les défis et les menaces qui existent. Nous avons également parlé d'un certain nombre de sujets sur le continent africain. J'ai remercié le ministre pour l'appui de l'Algérie dans le cadre du processus de désengagement de la MINUSMA au Mali. Nous avons parlé des perspectives dans ce qui concerne la situation sécuritaire et politique au Sahel. Nous avons également parlé de la MINURSO et des différents efforts pour faire en sorte que le travail de cette mission se poursuive et bien entendu que le processus politique également se poursuive. je suis responsable des opérations de maintien de la paix mais les choses sont évidemment liées ici comme sur d'autres situations. Donc c'était au total une discussion extrêmement utile. Très bien. Je viens vers vous M. Omar Benbarti. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui la différence entre par exemple une intervention ou bien une opération menée par les Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix et les interventions ou les opérations menées par la France par exemple en Libye ou encore en Mali ou encore celle menée par les Etats-Unis en Irak ou en Afghanistan. Quelle est la différence entre ces deux formes d'intervention ? Il n'y a aucune différence. Les Nations Unies n'ont jamais maintenu la paix nulle part. Et ce monsieur est très sympathique mais il dit des bêtises. La MINUSMA au Mali elle est restée plus de dix ans elle n'a rien fait. il y avait dix-huit mille hommes qui servaient strictement à rien. Ça coûte de l'argent sans plus. Et des Maliens ont bien fait de leur dire de ficher le camp. Donc à partir de ce moment-là ce qui se passe en République centrafricaine c'est la même chose. Regardez ce qui se passe au Liban. Au sud de Liban il est censé y avoir des casques bleus. C'est bien un représentant français qui est allé pour ne pas le citer Yves Le Drian ancien ministre des Affaires étrangères qui est allé pour dire aux Libanais de se déplacer et d'appliquer la résolution de 1701 mais l'appliquer uniquement à sens unique c'est-à-dire du côté des Libanais pas du côté d'Israël. Donc tout ça c'est du pipeau. Il ne faut pas écouter ce genre de bavardage parce que moi ça commence à me fatiguer sérieusement. Ces gens-là n'ont jamais voulu le bien des pays. Tout à l'heure Gamel avait très bien expliqué l'interdiction de développement c'est une expression qu'il faut galbauder maintenant. On a interdit et on fait en sorte d'interdire à ces pays parce qu'il y a un paradoxe il y a une contradiction épouvantable. Voilà un continent qui est censé regrouper des pays extrêmement riches. Le Niger est un pays riche et il est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Le Mali a été riche il a de l'or et la France qui n'a jamais produit une once d'or détient des réserves en or alors que le Mali n'en a pas. Il y a de véritables contradictions sur lesquelles il va falloir cesser de dire des bêtises. Monsieur Bembert est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement la sous-représentation de l'Afrique et du tiers-monde en général dans les instances internationales qui fait qu'on peut... Les instances internationales ça n'existe pas. L'ONU c'est un machin comme disait le général de Gaulle et c'est peut-être la seule chose intelligente ce qu'il a dit dans sa vie mais les instances c'est pas le fait d'être sous-représenté on va être demain nos membres non permanents du conseil de sécurité qu'est-ce qu'on va faire ? Il est gentil Ahmed Attaf mais on va rien faire c'est pas nous qui allons éteindre le feu actuellement aujourd'hui on a convoqué l'ambassadeur du Mali on essaie de créer qui c'est qui essaie de créer des tensions entre le Mali et l'Algérie ? Le Mali et l'Algérie sont des pays frères depuis des décennies mais aujourd'hui il y a des mouvements financiers que vous connaissez ça vient des Émirats arabes ils ont donné 15 millions de dollars pour commencer à entretenir il suffit d'écouter les journalistes des autres pays d'écouter un petit peu les gens qui parlent sur les hommes soi-disant panafricanistes et vous allez comprendre un certain nombre de choses il n'y avait aucune raison pour que Abdullah Idiop le ministre malien des affaires étrangères convoque l'ambassadeur d'Algérie à Bamako tout le bien que nous avons fait à ce pays tout le bien qu'il nous a fait pendant la guerre de libération nous ne saurions l'oublier les peuples n'oublient pas les peuples ont de la mémoire maintenant le baratin qui se raconte sur la sous-représentation au niveau des institutions internationales ça je n'y crois pas on en a eu la meilleure preuve il y a un peuple qui se fait massacrer depuis plus de deux mois tous les jours des femmes et des enfants vous le savez très bien et le veto a été exprimé par un seul pays au monde qui s'appelle les Etats-Unis d'Amérique et le conseil de ce que vous appelez les Nations Unies il s'est couché ils n'ont rien fait et personne ne fera rien parce que la force s'exprime il ne faut pas rentrer dans les débats sur la démocratie la sous-représentation l'aide au développement tout ça ce sont des concepts qui sont dépassés éculés nous allons rentrer en 2024 il y a une nouvelle vision il y a un nouvel ordre planétaire qui est en train de se mettre en place et je vous prie de croire je prends le défi ici devant vos caméras que 2024 ce sera une année charnière dans le changement de ce qui se passe actuellement à l'échelle planétaire M. Taufik Hamel est-ce que vous êtes d'accord avec la critique acerbe mais aussi dure que vient de mettre en place Omar Benbarti face à l'ONU est-ce que vous ne pensez pas finalement que peut-être une réforme de l'ONU ou bien endiguer le droit de veto pourrait arranger les choses ce n'est qu'un exemple Au point de vue elles me semblent que c'est important les institutions internationales sont importantes le système international a beaucoup évolué depuis le 18ème 19ème siècle et aujourd'hui certes vous avez une organisation de l'ONU certes elle n'est pas assez représentative elle n'est pas efficace mais dans certains si on regarde un peu à l'histoire dans les années 60 70 lorsqu'on a fait évolué le système économique mondial et à l'époque était un acteur dans la matière justement cela s'est fait justement à travers l'ONU si on prend en considération la résolution 1562 de 1960 qui a mis justement fin à la décolonisation jusqu'à sa date on a toujours considéré les pays en développant les pays africains comme en fait l'idée c'était de dire qu'on ne va pas leur accorder la dépendance jusqu'à ce qu'elle montre une certaine capacité à se gouverner et à gouverner elle a fallu attendre la résolution de 1960 pour que justement cela change complètement ce que je vais dire malheureusement à travers l'histoire le système international a toujours été en tout cas les normes les institutions les plus souvent ont été façonnées par les grandes puissances c'est un système anarchique dans lequel la loi du plus fort qui détermine qui décide comme disait Hobbes l'homme est un lourd pour son frère homme ça veut dire que c'est la force qui détermine cela à dire depuis 1945 les normes de légitimité ont évolué actuellement si vous prenez les gares et à 40 ans 50 ans de ça les bombardements stratégiques étaient quelque chose de normal actuellement même si elles existent mais de plus en plus il y a une certaine aversion justement à critiquer ce type de bombardement comme ce qu'on voit actuellement à Gaza de mon point de vue la question des institutions internationales reste un élément très très important le problème qui se pose pour l'ONU par exemple c'est le problème de la représentativité lorsque l'ONU a été créée il y avait 50 Etats membres la majorité de la planète était toujours sous la colonisation actuellement on passe de 50 Etats à 193 Etats et le problème qui se pose les institutions de base les institutions les plus importantes notamment le conseil de sécurité est resté le même c'est comme si il n'y a aucun changement alors que la réalité géopolitique économique et militaire a beaucoup évolué et a beaucoup changé depuis 1945 malheureusement les institutions qui existent actuellement ne sont pas assez représentatives d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on voit l'émergence de certaines institutions comme le G20 par exemple la création du BRICS l'organisation de Shanghai pour une simple raison parce que les organisations qui existent ne sont plus efficaces n'arrivent plus à répondre aux besoins de l'humanité et à partir de là comme elles ont montré une certaine inefficacité et on est en train de chercher d'autres institutions justement pour reprendre le défi je suis juste pour reprendre sur la question le rapport entre la démocratie le développement et la paix en fait les chercheurs sur cette question il y a une certaine ambiguïté entre le rapport qui existe entre la démocratie et le développement et entre la paix et le développement ça reste en tout cas pour l'instant il y a différentes thèses sur le sujet mais je reste convaincu que la question de la culture de la démocratie reste un élément très très important il suffit juste de voir dans le cas des pays africains des pays africains récemment il y avait plusieurs coups d'état pour une simple raison parce que la personne qui a été désignée qui a été élue refuse justement de céder sa place parce qu'il y a l'absence justement de cette culture de compromis d'échange et elle me semble la culture de compromis d'échange est un élément très très important particulièrement dans des sociétés multi-ethniques comme en Afrique il y a des sociétés qui sont minées par la pauvreté par des interventions étrangères ensuite elles sont multi-ethniques elle me semble de ce point de vue que la question de la culture du compromis de la démocratie pourrait aider dans certaines mesures justement à apaiser certaines tensions très bien je viens vers vous Gamal Labina et à la lumière de ce que viennent de nous dire nos deux intervenants à votre avis quels sont les jeux et les acteurs des abcès africains et à qui ils servent simplement c'est que les acteurs on les connaît alors ça vient d'être évoqué par rapport à l'ONU parce qu'il faut rappeler quand même l'importance de ces instances internationales qui sont antidémocratiques on a cinq membres en permanence il n'y a pas un seul membre africain c'est à dire que tous les continents sont représentés l'Amérique évidemment avec l'Amérique du Nord l'Europe évidemment avec l'Angleterre et la France qui ne pèsent plus grand chose sur un plan politique et économique la Russie ça va de soi donc trois pays européens que ce soit oriental ou occidental et la Chine pour représenter l'Asie donc voilà on a tous les acteurs qui ont un droit de veto qui est donc un système antidémocratique qui est une dictature législative qui a été installée qui était réglementée dès le départ par les Etats-Unis et par les autres membres pour dire voilà on prend une décision à l'unanimité mais si jamais on n'est pas d'accord une seule voix celle d'un de ses membres autorise à ne pas appliquer la décision on voit ce qui se passe à Gaza actuellement ça le prouve ça veut dire qu'il y a un système d'Etat qui se prétend démocratique qui utilise un engin un instrument qui lui est un système dictatorial le fait du prince on dit ce qu'on veut quand on veut donc pourquoi est-ce que ces acteurs interviennent en Afrique ? Alors pendant les années 60 pendant les décolonisations ce qui a fait que l'ONU a fonctionné c'est parce que sur les cinq membres permanents trois étaient d'accord pour dire il faut en finir avec la colonisation trois et trois et demi parce que l'Angleterre finalement s'est ralliée pour en finir donc comme ils étaient d'accord il y avait un rapport de force important en faveur de cela et ils ont facilité la négociation pour détruire les empires coloniaux qui étaient les empires français et anglais donc ces empires-là ont eu beaucoup de mal à supporter les Anglais ont contourné des difficultés en créant Commonwealth les Français ont voulu se placer se maintenir en Afrique par la force et par des Etats qu'ils ont créé toutes pièces avec des petits caporeaux des petits sergents qu'ils ont placés à la tête des Etats tous ces systèmes sont antidémocratiques c'est que des dictatures déguisées avec des élections organisées régulièrement avec des gens qui ne sont pas reconnus et dont le résultat électoral est toujours faussé par des manœuvres et des magouilles grossières et donc quand il y a des tensions alors je n'aime pas le intérêt ethnique parce que c'est souvent des tensions culturelles les ethnies ont été créées par les ethnologues je le répète donc c'est une façon de créer la division au départ les Africains ne connaissaient pas les ethnies et bien quand il y a des tensions sans alimenter effectivement on trouve toujours un moyen pour diviser les pays on a fait croire par exemple que le Soudan du Nord était arabe et que le Soudan du Sud était noir alors que le Soudanais sont tous noirs mais c'est une façon de dire que culturellement le Nord était arabe et le Sud ne l'était pas pour créer une ethnie Nord-Sud arabe pas arabe ça n'est pas opérant dans les faits mais ils ont réussi à créer cela des clivages qui n'existaient pas et ces questions là sont posées avec acuité et la raison pour lesquelles ces états sont systématiquement attaqués de l'extérieur alimentés par les guerres civiles de pures factures enfin de pures fictives en réalité qui sont fausses c'est simplement parce qu'il y a des richesses délirantes on voit bien ce qui se passe en RDC par exemple c'est le pays le plus riche au monde il a toutes les richesses possibles imaginables tous les minerais que ce soit à faire pétrole, gaz, diamants, uranium on ne peut pas imaginer plus de moyens pour réussir et pour autant ce pays est littéralement détruit depuis 30-40 ans maintenant morcelé en fonction des mines et des zones géologiques qui intéressent les pays limitrophes et les occidentaux qui exploitent ça pour faire en sorte que ce pays ne se redresse pas il y a un autre exemple très concret qui a été tout à l'heure cité le Niger le Niger est un des principaux pourvoyeurs d'uranium et la France soi-disant son aide au développement n'a pas été capable de construire une centrale nucléaire dans le pays pour qu'ils aient l'électricité c'est-à-dire ce pays éclaire toute la France un des pays qui consomme le plus d'énergie mais n'a même pas la possibilité de pouvoir éclairer sa propre population et bien tous ces éléments-là participent de ces guerres qui sont parfaitement réfléchies de l'extérieur qui sont encouragées de l'extérieur et l'Union africaine était un moyen d'empêcher ces guerres Car la fille l'a voulu pour ça et bien qu'est-ce qu'on a fait ? On a détruit le créateur d'Union africaine qui était la Ibi Très bien Gamelle merci pour cette réponse Monsieur Bombardier vous avez 30 secondes pour un dernier mot et je vous préviens la tradition dans Cap sur l'Afrique c'est de finir sur une idée positive Mais je suis positif alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez 30 secondes Monsieur Bombardier Moi je crois en l'émergence des peuples les gouvernants sont ceux qu'ils sont ils ont des intérêts personnels particuliers ça on le sait on ne réabande pas le fil à couper le beurre et les peuples ont de la mémoire donc à partir de ce moment-là l'histoire est écrite par les peuples Très bien et merci Monsieur Bombardier de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission Je viens vers vous Théophile Hamel vous avez également 30 secondes et pareil il faut que ce soit positif Pour moi l'Afrique n'est plus un objet de s'arrêter Très bien merci Théophile Hamel merci de nous avoir accompagnés merci messieurs de m'avoir accompagnés merci à vous très chers téléspectateurs pour votre fidélité et vous l'aurez compris la question de la paix et de la sécurité déchaîne tout autant les passagers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada